Bien, il est 18h02, donc on va commencer. Donc déjà, bienvenue à tous les participants. Je vois dans la liste des personnes que je connais pour avoir suivi une des formations que j'ai faites avec WallData. Donc je leur adresse un salut tout particulier. Alors, le thème de ce soir, de ce webinaire, c'est une revue des marchés à travers la vision et la méthode Ishimoku. Alors, je vais commencer déjà par me présenter pour ceux qui, effectivement, ne me connaissent pas. Donc je vais considérer que j'ai quatre activités différentes. Tout d'abord, je suis formateur auprès du WallTrade Institute, donc auprès de WallData, où j'ai déjà assuré à plusieurs reprises des formations sur la méthode Ishimoku. Et nous allons faire le mois prochain une formation un peu particulière, puisqu'elle va être, on appelle ça un coaching Ishimoku, puisqu'on va travailler avec le logiciel spécifique Ishimoku et le screener, donc directement en live. Je suis par ailleurs associé dans une société qui fait de la formation et des recommandations. Je suis aussi trader pour compte propre. Et quand j'ai le temps, je fais de la recherche en analyse technique, notamment sur Ishimoku. Je vais vous présenter la façon qui est parfois un peu différente de ce que les gens font avec la méthode. Donc c'est le développement que j'ai fait avec Ishimoku. Et j'ai fait également de gros développements sur toutes les bandes de Bollinger. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le sommaire. Le sommaire de ce soir, si on a le temps de tout faire, parce que le programme est un petit peu copieux. J'espère qu'on pourra tout faire. Donc je vais, ce que j'appelle rappel méthodologique, donc je vais bien vous préciser comment j'utilise moi la méthode Ishimoku. Donc on va essayer de faire des choses un petit peu éclectiques, de regarder les différents éléments sur le marché. On va d'abord voir les indices. J'ai sélectionné le CAC et le S&P. On va regarder les monnaies, l'euro dollar, le GBP, JPY et le câble. Donc le GBPUSD. On va regarder donc une matière première précieuse, le gold et le palladium. Les taux dix ans européens et américains. Deux secteurs, le secteur technologique et le secteur industriel. Et j'ai sélectionné quelques actions par rapport à leur configuration Ishimoku qui me semble présenter un intérêt. Alors j'ai un des participants qui me demande, y aura-t-il une vidéo du webinaire ? La réponse est oui, puisque le webinaire est enregistré et je crois que WallData va l'envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites. Alors, rappel méthodologique. Alors, ça c'est ma façon d'utiliser Ishimoku et c'est la façon dont je mène les formations que je fais, notamment auprès de WallData. Alors, j'utilise tout ce qui concerne Ishimoku, mais je n'utilise pas qu'Ishimoku. Parce que je considère que toutes les informations que me donne le marché, et notamment les informations liées à l'analyse technique traditionnelle, sont des éléments qui existent, qui sont importants. Les marchés financiers sont suffisamment compliqués pour ne pas se priver de bonnes informations qui peuvent améliorer à la fois l'analyse et surtout l'investissement. Donc, c'est pour ça que j'utilise en plus de tout l'Ishimoku, j'utilise les éléments, les supports résistances, les figures de continuation de retournement. Alors, j'ai mis là les ETE, les étoiles du matin ou du soir, les bougies d'avalement, les triangles, les biseaux, les drapeaux, et beaucoup les retracements et extensions de Fibonacci. Et les bandes de Bollinger, mais je ne vais pas les utiliser ce soir, parce que ce que j'ai développé en la circonstance, bon, nécessite une formation pour pouvoir comprendre comment je vais. Ce n'est pas compliqué, mais il suffit, comme beaucoup de choses, de savoir. Et ce que j'utilise, et ce que j'appelle un peu moi la méthode des clusters ou des convergences, qui part du principe que quand plusieurs approches délivrent le même signal, la probabilité pour que celui-ci soit efficient augmente. Donc, j'utilise tout ce qui peut me permettre d'avoir des convergences de signaux. Mais, de toute manière, la base, c'est Ishimoku, et les décisions, quelles qu'elles soient, doivent être dans la ligne de la méthode. Je ne rentre jamais en position qui pourrait être dans une configuration sur laquelle Ishimoku me donne un message négatif. Ça, jamais. Voilà, donc, un peu, est-ce que vous avez des questions sur cette approche ? Alors, ceux qui ont suivi les formations en ont l'habitude. Pour les autres personnes, est-ce que vous comprenez, ou est-ce que vous avez un souci avec mon approche ? A priori, je n'ai pas de questions particulières. Donc, on va passer directement à la présentation des actifs. Alors, je travaille, là, à partir de maintenant, je travaille sur la plateforme Wallmaster Investisseur Actif. Et, sur cette plateforme, il y a un logiciel qui s'appelle ATXpert Ishimoku Pro, sur lequel, donc, tous les outils Ishimoku sont installés. Alors, on ne va pas utiliser cette partie. Cette partie sera utilisée par les participants au coaching que l'on va faire le mois prochain. Parce que, sur ce logiciel, en plus d'Ishimoku, il y a un système de screener. Et on travaillera au mois de juin, justement, sur des stratégies et en utilisant le système de screener. Alors, quelqu'un me dit, il est difficile d'avoir tous les signes convergents. Bien sûr, c'est très difficile. Le point qui est important, c'est d'avoir une méthode qui est, que vous considérez comme fiable, que vous avez testé, backtesté, et avec laquelle vous êtes, vous avez confiance, et qui vous est facile. S'il faut attendre que tous les signaux convergent, on ne rentre jamais en position. Donc, la base, c'est Ishimoku. Et après, quand j'arrive à avoir des convergences complémentaires avec d'autres éléments, et on va en voir ce soir, et bien, je peux vous assurer que ça permet d'être beaucoup plus confiant et beaucoup plus assuré quand vous allez rentrer en position. Alors, on va commencer. Alors, on a les actifs, pour l'instant, ne bougent pas parce qu'on a fixé il y a quelques minutes. Donc, vous avez sur le CAC et sur les produits, les actions françaises, on a la clôture. Sur le Forex, vous avez la valeur, et pour les autres, vous avez la valeur à 17h35 ou 17h40, quelque chose comme ça. Mais ça ne change pas beaucoup puisque, dans la majorité des cas, on va surtout travailler sur des charts, sur des configurations hebdomadaires. Alors, une remarque très importante. Ce webinaire est un webinaire qui s'inscrit dans un esprit de formation. Il est hors de question pour moi d'aller ou de donner des recommandations ou autres. On ne fait pas de trading, on ne fait pas d'investissement. On regarde uniquement comment sont les configurations. Est-ce qu'on est haussier ? Est-ce qu'on est baissier ? On va regarder les niveaux importants, mais on va s'en tenir là. Alors, on va commencer donc un peu en tout honneur avec notre CAC national. Et là, vous avez la configuration, le chart, le chart, je vais me déplacer un petit peu pour moi, le chart en hebdomadaire. Alors, je vais augmenter un peu, élargir un peu vers le bas pour mieux voir. Et je vais réduire également. Voilà. Donc, la première étape. Donc, le CAC, on a vu depuis le début octobre, depuis la fin septembre de l'année dernière, comme sur la majorité des actifs, des actifs actions. Donc, une grande baisse jusqu'à la fin décembre. Et puis, depuis un rallye que pratiquement personne n'avait anticipé. Depuis un mois, un petit mois, oui, un petit mois, les choses ont un peu changé. On est rentré en correction. Bon, les raisons sont connues. C'est, comme sur tous les actifs actions, c'est les péripéties de la négociation américano-chinoise. Et en particulier, les tweets et les actions de négociation en vrai professionnel, en vrai patron que mène M. Trump. Donc, qui ont fait que les actifs actions et donc les indices actions ont corrigé. On pensait véritablement qu'il y allait avoir rapidement une signature d'accord. et les acteurs ont compris que la signature d'un accord n'est pas encore pour tout de suite. Donc, les marchés ont été déçus et ont corrigé. Donc, quand on va... Alors, dans la méthode telle que je la développe, le premier point, le point important... Alors, question... Les chandeliers que je présente, ce sont les chandeliers tout à fait traditionnels. Comme ceux que j'ai utilisés pendant les formations à laquelle vous avez assisté. Donc, on est sur des chandeliers traditionnels. Alors, la première chose que je fais quand j'ouvre un chart Ishimoku, je commence à placer ce que j'appelle les niveaux majeurs. Les niveaux majeurs sont des plats de SSB, ce sont des plats de Kijun. Et surtout, je les considère comme majeurs quand ils correspondent également à des niveaux de support et de résistance, je dirais, traditionnels en analyse technique. Pour répondre à la question de tout à l'heure, on ne peut pas avoir tous les signes convergents. Mais déjà, moi, j'essaie de faire converger les supports résistance avec les niveaux de Fibonacci. Ça va me donner déjà, par rapport à la force des signaux, ça va me donner beaucoup plus de valeur. Quand on est, regardez par exemple ici sur ce schéma-là, on a plein de plats de SSB. Mais quels sont ceux qui sont efficients ? A priori, on a du mal à le savoir. Donc, si j'arrive à faire converger ces niveaux avec des niveaux qui ont déjà servi dans le passé, j'ai beaucoup plus de chance. Vous avez un écho, j'ai quand même dit un écho terrible. Peut-être que je parle un peu fort. Normalement, est-ce que d'autres personnes ont un problème d'écho ? Dites-le-moi. Donc, lorsque l'on fait converger... A priori, pour tout le monde, c'est bon. Donc, c'est peut-être lié à votre matériel. Lorsque l'on fait converger déjà les niveaux importants d'Ishimoku avec des niveaux de support résistance, on a beaucoup plus de chances, d'abord, de sélectionner, comme on le voit ici, les niveaux de plats de SSB qui sont efficients, avec des niveaux en analyse technique qui sont eux-mêmes efficients. Donc là, et en général, moi, je mets en orange. En orange, ça correspond à des plats de SSB et de Kijun qui sont, pour moi, les niveaux les plus importants parce que, surtout, quand ils ont été, comme celui-ci, à deux périodes différentes, ça veut dire que le marché s'est beaucoup référé à ce niveau-là. Donc, s'il s'est déjà référé dans le passé à ce niveau-là, à plusieurs reprises, surtout au niveau d'un plat de SSB qui correspond quand même à, comment dire, à un niveau médian de 52 périodes, ça représente quelque chose véritablement de significatif. Donc, ici, au niveau du CAC, le premier niveau important, c'est celui-ci, qui est donc à 5350, qui correspond à ce long plat de Kijun et ce plat de SSB. Et qui plus est, on voit ici, en étant hebdomadaire, on voit ici que ce niveau a été efficient également en termes d'analyse technique. Le deuxième niveau qui est important, c'est le niveau qui est juste en dessous, qui, lui, a été un plat de Kijun un peu plus ancien et un plat de SSB. Et un troisième qui est ici, qui est celui que l'on a testé cette semaine, donc qui est, de la même manière, un plat de Kijun, un plat de SSB, et également, on est venu dans cette zone. Alors, qu'est-ce que nous dit ce chart en weekly ? Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour être sur une période plus récente. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a ouvert un gap important. Oui, les personnes qui disent, oui, quand on lance plusieurs sessions, effectivement, elles sont, il y a toujours un petit écart entre elles, ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut, pour que vous n'ayez aucun écho, qu'il y ait une seule session ouverte. Donc, si vous en avez d'autres, fermez-les pour les personnes qui ont de l'écho. Alors, donc, les niveaux importants, j'ai mis les niveaux, bien entendu, qui sont dans la zone où on travaille actuellement. Alors, premier point, on a une tendance haussière, on a une correction de tendance haussière, mais on est toujours, à moyen terme, puisqu'on est en weekly, à moyen et long terme, le CAC est toujours en tendance haussière. Parce que, un, on est au-dessus de la Kijun, et surtout, on est au-dessus du nuage. Quand on regarde la lagging span, elle, elle est très intéressante, cette lagging span. Parce qu'en clôture, en particulier la semaine dernière, elle est venue tester le nuage, puisque ce point-là, c'est le petit tiré, est véritablement à l'entrée du nuage, et l'entrée du nuage a arrêté la lagging span. Et cette semaine, alors, la bougie n'est pas clôturée, ce n'est pas terminé, la semaine, attention, pour l'instant, on a un rebond de la lagging span au-dessus du nuage. Donc, on est en tendance haussière, on est toujours haussier, et la lagging span continue à confirmer la tendance haussière. On voit, dans la semaine, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, c'est extraordinaire. On est venu tester le nuage, on s'est arrêté pile-poil sur la SSA, et on est remonté. Regardez la taille de cette mèche, d'une bougie qui n'est pas encore clôturée. Donc, pour l'instant, au niveau du CAC, il n'y a rien qui viendrait invalider le caractère haussier de la tendance. J'ai mis également, ce que j'aime bien et que j'utilise régulièrement, ce sont les retracements de Fibonacci, sur tout le rallye. Vous voyez que le niveau de 38.2, il est bien en dessous. On est autour de 5200. Donc, on est encore très au-dessus d'un niveau de retracement Fibonacci qui est tout à fait traditionnel, et pour lequel on rebondit sur un 38.2. Bon, la tendance, elle repart. On va regarder rapidement également en daily ce que ça donne, en quotidien. Alors, en quotidien, c'est très intéressant également. Premier point, on est venu tester le nuage. On est venu tester le nuage sur une journée, et on est tout de suite, c'était avant-hier, et tout de suite hier, on est venu clôturer avec ce qu'en analyse technique, on appelle quasiment, là en la circonstance, un marubosu, qui est une très belle configuration qui laisse envisager la poursuite de la hausse au-delà de la journée d'hier. Donc, aujourd'hui, à la clôture, d'abord, on est venu retester la zone dont je parlais tout à l'heure, autour de 5003, et à ce niveau-là, donc, les acheteurs ont commencé à reprendre la main, et à telle enseigne qu'on a aujourd'hui commencé et clôturé la journée en dehors du nuage. Ce qui s'est passé aujourd'hui d'important également, c'est que la lagging span, elle, elle est repassée au niveau de sa propre Kijun. Donc, pour l'instant, ce niveau de baisse, malgré un breakaway gap, malgré un deuxième gap, ici, pour l'instant, la tendance haussière, elle est préservée également en quotidien, puisqu'on est au-dessus du nuage, en clôture au-dessus du nuage, et la lagging span clôture au-dessus de sa propre Kijun. Alors, quels sont les niveaux à court terme, donc en quotidien, qu'il faut qu'on regarde pour envisager la suite ? Alors, le premier niveau, bien entendu, c'est de pouvoir franchir la Kijun, qui est autour de 5 420. Alors, le point, ou la problématique, c'est la problématique de la lagging span. La lagging span, pour l'instant, elle est en dessous des cours. Pour que le mouvement haussier reparte et se redéveloppe de manière harmonieuse, il faudra à un moment ou à un autre passer, que la lagging span passe au-dessus des prix. Pour l'instant, donc, il va falloir franchir, première étape, première condition, franchir la Kijun, et deux, donc, je ne sais pas au niveau des jours ce que ça va donner, donc, il faut, première étape, franchir la Kijun à 5 420. Trois. Ensuite, il faut que la lagging span, elle repasse au niveau des prix. Donc, ceux qui voudraient à un moment donné, ceux qui voudraient, qui souhaiteraient à un moment donné, se dire, bon, je voudrais profiter d'un scénario haussier, bien entendu, il faudra, il faudra attendre, il faudra suivre, et il faudra naviguer au jour le jour avec la Kijun et avec la lagging span. Alors, quelqu'un me dit, il faudra aussi que la Tenkan repasse au-dessus de la Kijun. Ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement, parce que je ne suis pas du tout convaincu que l'on va, si on continue à monter, ce que je ne sais pas, si on continue à monter, on ne va pas, enfin, j'ai du mal à imaginer que demain, sauf une annonce exceptionnelle venant des Américains et des Chinois, que tout d'un coup, on remonte à 5600. Donc, il va falloir certainement attendre un petit peu et ce temps d'attente va permettre à la Tenkan, elle, de repasser, de repasser au niveau de la Kijun. Le point important, c'est, de toute façon, c'est 1, la Kijun et 2, c'est la lagging span. Voilà, on va regarder le S&P. Le CAC est survendu. Bon, je n'ai pas mis le RSI. Je l'ai regardé dans la journée. Je crois que le RSI est quand même déjà remonté. Je ne sais plus, il était très survendu. Je pense que depuis là, là, de toute façon, les deux jours que l'on vient de passer, je pense remettre, même sans regarder un RSI, à mon avis, on est sorti de la zone de survente, pour moi. On va regarder le S&P, si vous voulez bien. Voilà, je vais revenir d'abord en hebdo. weekly, voilà. Alors, bon, le S&P, c'est, comment dire, sur le long terme, on a un schéma qui est assez proche, une structure qui est assez proche de celle du CAC, la baisse, la grosse baisse de l'automne, le rallye de 4 mois, oui, de 4 mois, pratiquement, à part cette bougie rouge, pratiquement sans correction, c'était une montée en ligne droite formidable. alors, eh bien, la même chose que tout à l'heure, où sont les niveaux importants, les niveaux majeurs, donc, j'ai ce niveau-là, ici, qui est, il est en, c'est par erreur que je l'ai mis en rouge, excusez-moi, non, 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 pardon, il est en rouge, puisque là, c'est une SSB, non, non, donc là, j'ai un plat de Kijun, bon, il se confond avec la SSA, bon, la raison, c'est tout simplement que pendant cette période, Tenkan et Kijun étaient au même niveau, donc, comme c'est eux, c'est la médiane entre Tenkan et Kijun qui donne la SSA, comme les deux étaient confondus, ici, c'est normal qu'on se trouve confondu, que le plat soit confondu avec la SSA, aujourd'hui. Le deuxième niveau important est ici, donc, il y a le plat entre ce plat de Kijun et la SSB actuelle, et j'ai mis en noir un niveau qui est essentiellement un niveau analyse technique. Le bleu, on le verra tout à l'heure, c'est un trait qui est plus fin parce que c'est un niveau daily, comme il est en bleu, c'est une SSB daily. Alors, donc, on regarde ce qui se passe. Donc, on a le même schéma de correction. Alors, le standard, le S&P est plus fort que le CAC, on voit qu'on est bien au-dessus des nuages, on le verra également tout à l'heure sur le daily. la bougie actuelle. Alors, on a ouvert là une zone de gap que l'on a comblée en pointe, mais elle est importante cette zone, on va la voir surtout en daily. On voit que, pour l'instant, on est en dessous, on est en dessous de la Kijun. donc, étant en dessous de la Kijun, moi, je suis incapable d'ouvrir une position acheteuse de long terme. Bien entendu, on verra sur du plus court terme. Donc, pour l'instant, pour pouvoir envisager d'investir à long terme sur le S&P, moi, il faudra attendre que l'on soit revenu au-dessus de 2870. Sachant que, toute cette zone, il va falloir, donc, 26 périodes, c'est 6 mois, donc, il va falloir encore un petit peu de temps pour que les éléments de la baisse soient annulés et que le plus bas ne soit plus ce point qui permettra de remonter. Donc, aujourd'hui, on est venu toucher ou dépasser un peu le niveau que l'on va voir tout à l'heure, le niveau d'analyse technique, mais, donc, on est haussier, la tendance, elle est haussière, il n'y a rien qui invalide aujourd'hui la tendance haussière parce qu'on est au-dessus du nuage et la lagging span est au-dessus des prix. Donc, tendance haussière sur le S&P, mais par contre, le suivi rigoureux d'Ishimoku interdit d'ouvrir une position acheteuse de long terme. Lorsque l'on aura franchi, après, on pourra se poser effectivement la question. J'ai mis également un petit Fibonacci sur la dernière impulsion et on voit que, pratiquement, on s'est arrêté. Le 50%, pour l'instant, en clôture, permet de supporter les cours. On verra la clôture hebdomadaire vendredi. On a vu que la semaine dernière, on est venu essayer de tâter un peu en dessous le 50% et effectivement, les acheteurs ont été là immédiatement et pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de se passer également cette semaine. On va voir, elle n'est pas terminée. On va passer maintenant au quotidien. Voilà. Donc là, on a, vous voyez bien la zone de gap qui a été comblée, mais les niveaux demeurent, malgré tout, ont quand même une importance. Ils n'ont pas la même importance, bien entendu, que si le gap n'avait pas été comblé, mais il existe quand même. Alors, on est là, contrairement au CAC qui s'est enfoncé plus avant dans le nuage, le S&P, lui, est à peine rentré. Il a fait une petite clôture à l'intérieur du nuage et vous voyez la lagging span, elle, par contre, n'est jamais passée en dessous de sa propre kit jaune. Et vous voyez ici, sur cette petite mèche, c'est pratiquement la kit jaune qui a rejeté les cours vers le haut. Donc, cette petite mèche ici, pour la lagging span, a été vraiment importante. Bien entendu, il faut toujours qu'il y ait des confirmations. Donc, on a eu demain une première confirmation, mais vous voyez que quand même la petite zone de gap, en clôture, elle a arrêté les cours. et là, en ce moment, à 6h moins le quart, on va voir la fin de la journée, à 6h moins le quart, donc à peu près au milieu de la séance américaine, on voit qu'on est en train de s'extirper de cette zone de gap. Alors, par contre, la configuration à venir en daily, à part le phénomène de la lagging span vis-à-vis de sa propre kit jaune, on a à peu près la même problématique. À savoir qu'en daily, on est quand même en dessous de la kit jaune. La kit jaune qui se situe autour de 2877. Donc, pour envisager de monter un schéma haussier, un schéma d'achat, pardon, il faut obligatoirement pour moi que l'on ait clôturé, c'est une condition pas suffisante, mais une condition nécessaire, clôturé au-dessus de la kit jaune. Le deuxième point, on a le même problème qu'avec le CAC, il va falloir que la lagging span franchisse la zone des prix. Parce qu'on peut tout à fait venir sur les prix redescendre, on peut tout à fait arriver à passer cette première zone dans les jours qui viennent, mais ne pas continuer et rester en dessous. Tout est possible. Donc, il faut, dans les jours qui viennent, si on continue effectivement à remonter, il faut vraiment travailler et naviguer avec la vision de la kit jaune et il faut naviguer à la lagging span. Je ne dirais pas exclusivement, mais le vrai gouvernail, c'est la lagging span. J'aurais tendance à dire, comme toujours, mais là, on est dans une configuration qui le confirme particulièrement. Donc, voilà, pardon, excusez-moi, donc, voilà CAC et S&P, je reprends mon ordre. Donc, maintenant, on va regarder on va regarder l'euro dollar. On va regarder l'euro dollar et on va venir en hebdo. Voilà. Alors, je vais dézoomer un peu pour avoir quelque chose de plus long. Donc, le... Je ne vais pas revenir trop avant. Donc, l'euro dollar est en weekly très clairement en tendance baissière. On a franchi un nuage ici qui était un nuage important. Il y a eu beaucoup de mèches. Bon, c'est du weekly également, c'est de l'hebdo. Mais, on a fini par franchir le nuage et à ce moment-là, à peu près à cette période-là, donc, la lagging span est sortie elle-même du nuage, donc, confirmant la tendance, la pérennité de la tendance baissière. Alors, j'ai tracé un certain nombre de choses. J'ai tracé d'abord un niveau qui est, on le verra tout à l'heure, pour moi, aujourd'hui, le niveau de référence majeure. Le niveau... Là, je vois qu'un de mes participants me dit que c'est inaudible. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'éléments là-dessus ? Est-ce que, déjà, la première chose, est-ce que vous n'avez pas plusieurs sessions d'ouvertes ? Est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que d'autres... là, d'autres personnes me disent qu'elles ont un problème ? Tout le monde me dit que c'est bon. Donc, essayez peut-être de tout fermer et de tout réouvrir derrière. Alors, j'ai tracé plusieurs choses. un, le niveau que l'on voit qui est ce niveau-là, qui est en plus proche d'un plat de Kijun, mais ce niveau qui est ce plat, ce long plat de SSB et sur lequel on est actuellement véritablement en tourne autour. La deuxième chose que j'ai tracée qui est une figure d'analyse technique, qui est une figure, une grande figure de biseau qui est tout à fait respectée et qui est, que je considère comme relativement propre, puisque c'est pour ça que je l'ai mis et qui, à un moment donné, vient ce, pendant un temps, on est à l'intérieur de ce canal. Aujourd'hui, visiblement, c'est le biseau qui a tendance à l'emporter. Il est propre et, regardez, la lagging span est en train de s'enrouler autour de la partie base du biseau. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? La lagging span a franchi ce niveau important d'un 21-15 et, comme souvent, la lagging span, lorsqu'elle franchit un obstacle, un élément important, on a vu, pour ceux qui l'ont suivi au niveau des formations, en particulier, lorsque la lagging span sort, par exemple, pour devenir haussière vers le haut de son nuage, donc franchit la SSB, on a très souvent retest de l'obstacle franchi. Là, on est dans une configuration sur laquelle la lagging span a franchi l'obstacle, elle est venue retester, en fait, là, les deux, elle est venue retester le niveau et elle est venue retester l'oblique baissière. Donc, on est, mais on est juste en dessous, donc on est en ce moment dans une situation où l'euro-dollar qui, en plus, est toujours bloqué par cette oblique baissière, l'euro-dollar a plutôt tendance aujourd'hui à regarder vers le bas. Il faudra dans les jours, les semaines qui viennent, on verra après lorsque l'on passera en daily. un point qui serait, qui vraiment marquerait le côté baissier, c'est lorsque la lagging span aura franchi ce premier niveau ici, c'est-à-dire aura franchi ce niveau-là. Au moment où, lors d'une clôture hebdomadaire, les cours et la lagging span, bien entendu, auront clôturé en dessous de ce niveau qui a arrêté donc précédemment, l'euro-dollar regardera vraiment, vraiment, vraiment vers le bas. Sachant que de toute façon, on est en tendance baissière, on est en dessous de la Kijun, on est au-dessous de la Tenkan. Vous voyez en plus, la Tenkan, elle accompagne très, très bien le mouvement. C'est très, très propre. Je l'ai mis très légèrement donc une petite moyenne exponentielle que j'utilise souvent qui est la moyenne mobile exponentielle 13 et que j'aime bien conjuguer avec la Tenkan et avec la Kijun. On voit que cette petite moyenne suit bien. Mais surtout, regardez, regardez depuis le mois de février la propreté, la propreté du mouvement baissier. On revient à chaque fois, on revient sur la Tenkan et jusqu'à maintenant, le contact en clôture, le contact avec la Tenkan donne systématiquement une clôture en dessous de la Tenkan. À un moment ici, on a essayé d'aller chercher la Kijun. Là, les vendeurs, ils sont revenus en force et ils sont revenus très violemment. Les personnes qui ont acheté dans cette zone-là, les pauvres, ont vraiment dû se mordre les doigts. Donc, j'ai ce niveau qui est très important de 1, 12, 15. J'ai cette configuration de la Ging Span qui est importante et j'ai effectivement ces éléments de biseau. On va passer en Daily. Quelqu'un me demande peut-on écrire quelque part l'orthographe des différentes lignes ? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez ? Alors, quelqu'un parle avec la Divergence Pro. Alors, bon, je n'utilise pas trop un certain nombre de choses mais je n'utilise pas cette méthode. Donc, je ne vais pas être capable de vous répondre là-dessus. Alors, en Daily, on a une situation également qui est assez c'est propre. Donc, on a notre biseau ici et regardez à quel point le nuage descend en suivant parfaitement le... en suivant parfaitement le... 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 qui se déjou Sage descendent qui se confond avec le gros niveau de SSB Weekly. Donc, ce qui donne de la force à ce niveau de 1,12,15. Alors, les conditions pour l'euro dollar de repasser, de remonter vers le haut, il faut déjà franchir cet oblique qui existe depuis de nombreuses semaines il faut arriver jusqu'au nuage on a ici en daily un niveau important puisque alors on a à la fois un la la ssb et un plat de kit jaune donc on a en délit ici un niveau qui est conquis un petit peu compliqué donc une fois qu'on qu'est ce qu'on aura sorti il faudra que la lagging span sorte elle également quand on sera sorti on sait que tous les plats de ssb qui viennent derrière sont des plats sont des niveaux qui peuvent être des niveaux de résistance c'est pour ça que aujourd'hui le l'euro dollar a beaucoup plus tendance à regarder vers le bas que vers le haut on va regarder maintenant le gbp gbp usd par exemple donc le câble alors lui aussi il est je le trouve je trouve assez propre avec avec évidemment une liaison tout comme les indices aujourd'hui avec les négociations américano chinoise lui évidemment il est il est très lié il est très lié évidemment à tout ce qui concerne les conditions de sortie au niveau du brexit ce qu'on va regarder aujourd'hui donc j'ai mis comme d'habitude mes niveaux majeurs je ne voulais comment plus puisque là ils sont très clairs ici ici et ici donc ce le plat de le plat de le plat de kijun et et le plat et le kijun actuel donc ce niveau aujourd'hui donc de 1 29 13 et pour moi dans la configuration actuelle un niveau un niveau de référence alors on a une configuration ishimoku qui est tout à fait classique on va la revoir tout à l'heure dans d'autres actifs qui est donc on a on a on a on a on a un mouvement baissier on est baissier on vient refranchir le la kijun et on va vers le nuage et le nuage rejette on a assez souvent quand on a un rejet du nuage comme ça le les cours ont tendance à glisser à descendre le long du nuage parce que si on veut si on veut pouvoir passer au dessus si on n'arrive pas à passer en direct en fait bon c'est un peu une image une image comme ça et bien si on peut passer au dessus on va essayer de passer en dessous et on voit surtout après des périodes qui ont été des périodes de forte volatilité qui ont créé un nuage épais quand on voit ici on est en train de dans quelques dans quelques semaines un certain nombre de semaines au mois d'octobre ceci dit il se passera au niveau du fondamental certainement beaucoup de choses avec la livre d'ici le mois d'octobre vous voyez ici le nuage il est il s'est totalement il est devenu tout petit donc ici on a une zone de passage qui est une zone de passage tout à fait tout à fait favorable sachant que même si enfin quand il y aura une zone de passage qui pourra permettre de franchir ce niveau là il faudra quand même pas oublier que la lagging span elle elle sera en pleine dents ou à peine rentrée donc si on passe au dessus et vu l'épaisseur du nuage il y a peu de chances que la lagging span arrive à franchir direct vers le haut le si on arrive à passer moi je pense qu'on va plutôt avoir une période où on va travailler on va travailler cette zone pour laisser la lagging span sortir si tout va bien au dessus mais sortir plus sûrement par le côté donc on est aujourd'hui on descend gentiment tout le long du nuage le niveau de Kijun qui est franchi pour l'instant en weekly indique que le câble est baissier et clairement sur une perspective moyen terme le câble regarde vers le bas après c'est les marchés seuls qui décident nous on ne fait que traduire à travers le filtre d'Ishimoku ce que le marché nous dit alors en daily la situation est propre un tout petit peu différente donc on retrouve notre niveau de 1.2913 donc on voit un mouvement baissier on n'arrive pas à sortir ici on ressort et bing on est totalement bloqué et la lagging span vous la voyez ici est totalement bloqué par ce plat de Kijun qui est aussi un niveau en analyse technique important on est venu, il a été testé, il a servi de support pendant un certain temps on a essayé de venir le reforcer ici on n'y est pas arrivé et puis finalement vous voyez cette énorme bougie qui finalement ça finit un peu, ça finit par bien quoi et on repasse en dessous du nuage ici la lagging span franchit le nuage on a franchi le niveau de 1.2913 le niveau suivant important il est là clairement c'est le niveau donc c'est excusez-moi je regarde que l'écran est loin 1.2835 c'est le prochain niveau à franchir et vous voyez que dans la semaine on a essayé de le franchir mais pour l'instant les acheteurs sont prêts à acheter à acheter ce niveau donc à suivre donc à noter 1.2913 et 1.2830 comme niveau important j'avais le GBPJPY si j'arrive à le trouver dans ma liste il est peut-être en dessous pourquoi je ne le trouve pas dans ma liste je l'ai oublié bon on ne va pas faire le GBPJPY je l'ai oublié il n'est pas dans la liste bon on va passer on va passer à l'or maintenant le gold lui je sais qu'il est bien dedans surtout si je le trouve le gold l'or alors lui aussi il est assez intéressant il est assez intéressant en Ishimoku on va revenir en weekly il est également il est très propre en Ishimoku alors donc j'ai placé j'ai placé mes niveaux majeurs le niveau aujourd'hui que je considère le plus important enfin un des niveaux vraiment de référence pour l'instant c'est celui-là c'est 1285 donc il y a un long plat de SSB un plat ici de Kijun et on voit que je rajoute même ce deuxième niveau pratiquement qui est à la fois un plat de Kijun et un plat de SSB et on voit que ce niveau a servi de vraiment a servi de référence à de nombreuses reprises ici ici il a servi de il a servi de pardon il a servi de support ici on l'a franchi alors quelle est la situation de l'or en weekly on est comme les autres actifs on a un mouvement haussier on est en consolidation d'un mouvement haussier on est au-dessus de la Kijun on est au-dessus du nuage donc on est en situation haussière on est en situation haussière par contre avec un bémol le bémol c'est la lagging span la lagging span est en plein dans son nuage elle a tenté de sortir elle est venue ici le rechercher et on aurait pu imaginer qu'on reparte vers le bas mais comme j'indiquais tout à l'heure on ne repart vers le bas où on ne peut considérer que la lagging span va continuer à descendre que lorsque l'on a franchi le premier niveau de sortie et ça ne s'est pas produit vous voyez ici la Kijun a vraiment servi de support et a bien défendu les cours elle a été attaquée à plusieurs reprises au cours de ces semaines on n'est même pas venu chercher le nuage donc on est la tendance haussière elle est toujours valable pour qu'elle soit suffisamment sûre c'est à dire pour en ce qui me concerne moi si je devais me poser la question de prendre une position longue et à long terme au niveau de l'or il est clair que j'attendrais que la lagging span soit sortie de son nuage donc en gros d'avoir dépassé dépassé 1310 et on voit que 1310 ce niveau est un niveau qui a vraiment résonné dans le passé donc on est à autour de 1292 95 même en ce moment 1295 oui c'est ça donc moi j'attends enfin moi je si je devais personnellement me poser la question de prendre position j'attendrai très clairement d'être sorti que la lagging span soit sortie du nuage bon pour l'instant la tendance elle est molle elle est molle aussi pour une autre raison c'est que pour l'instant on n'arrive pas à passer la tenkan la tenkan fait résistance donc on est toujours à long terme en tendance haussière mais on est mou on va regarder rapidement le le daily alors le daily lui lui là aussi il est caractéristique à court terme on est on est on est plus que mou qu'est-ce qui s'est passé on a franchi on était en dessous on était en on était en tendance baissière on a franchi la kijun donc franchissant la kijun l'objectif c'est le nuage en même temps vous voyez que la lagging span avait à franchir sa propre kijun le problème c'est que la lagging span elle a de l'obstacle elle aussi pour monter il faut qu'elle franchisse sa kijun et qu'elle franchisse le nuage donc qu'elle franchisse en fait pratiquement ce niveau majeur en daily qui est à haut curieux 1313 qui est le niveau de sortie également en weekly du nuage par la lagging span c'est pour ça que le niveau de référence pour véritablement envisager de voir plus haut c'est 1285 plutôt vers le bas et 1313 plutôt vers le haut et le risque que l'on a là visiblement la lagging span ne veut pas franchir là il y a eu échec là les prix n'arrivent pas à franchir le nuage comme on l'a vu tout à l'heure le risque je dis bien le risque je ne sais pas si ça va se passer comme ça le risque c'est que les prix dégoulinent gentiment le long du nuage au moins jusqu'au niveau de la Kijun daily qui est à haut curiosité à 1285 qui est un des niveaux majeurs qu'on a vu tout à l'heure il est là le niveau majeur qu'on a vu tout à l'heure qui correspond à la pardon à la SSB daily donc ce niveau et c'est la Kijun SSB weekly excusez-moi et la Kijun daily c'est dire en ce moment la force de ce mouvement donc aujourd'hui les deux niveaux qui encadrent l'évolution de l'or c'est 1313 vers le haut et 1285 vers le bas on va passer rapidement sur on va revenir en weekly on va passer sur les les taux et je vais prendre où est-ce qu'il est le 10 ans européen voilà on va rester en weekly parce que voilà alors le qu'est-ce qui se passe depuis là on voit depuis le mois de septembre donc depuis surtout la période où les actions les indices actions ont baissé que les taux les taux US sont en baisse perpétuelle on est monté jusqu'au delà de 3 pardon on est sur les taux européens excusez-moi on est monté on est parti de l'ordre de 0,60 combien 0,57 pour être aujourd'hui j'ai mis cette ligne noire c'est le 0 c'est-à-dire qu'on est en taux négatif donc on a fait que baisser ce qui montre que malgré tout il y a eu à des périodes un transfert de flux des actions vers vers l'obligataire donc il y a fait que les obligations le 10 ans l'obligation 10 ans US est montée ce qui a expliqué également donc des achats de dollars pour acheter pour les non pour les non américains des achats de dollars pour acheter du bond américain et c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles le dollar index est fort petite parenthèse si vous regardez le dollar index actuellement en analyse technique il est en train de sortir d'un très beau biseau et s'il confirme sa sortie de biseau on peut envisager une montée du dollar dans les jours à venir à condition de sortir du biseau mais si le sujet vous intéresse et si vous suivez l'euro dollar je vous conseille de bien regarder le dollar index et de tracer le biseau qui correspond donc les taux sont totalement baissiers totalement orientés à la baisse et pour continuer à baisser il faudra franchir ce niveau de moins 0,07 on voit également l'extrême propreté de la baisse puisque la Tenkan elle à tout moment à part une fois fait véritablement résistance donc il faudra déjà pour pouvoir regarder vers le haut il faudra déjà franchir la Tenkan Weekly et ça pour l'instant on n'y est pas donc les taux déjà repassent positifs on va regarder par contre le 10 ans américain alors on a une configuration qui est assez proche qui est assez proche avec une augmentation de la valeur des obligations américaines on est monté vous vous en souvenez en fin d'année dernière à un niveau qui a énormément inquiété les marchés autour de 3,20 et là on s'est dit oulala les taux montent comme ça les marchés actions vont se casser complètement la figure c'est la récession et là quelques temps après on a parlé de la courbe d'inversion des taux si vous moi j'ai regardé là je ne sais pas combien on est également autour de 2,40 quand j'ai regardé en début d'après-midi le 10 ans américain était inférieur aux 3 mois il était revenu avec une inversion des taux bon je ne sais pas ce que ça va ce que ça va donner alors on a on a ici un niveau un niveau important c'est ce niveau là on le voit ici qui est à 2,38 le 10 ans à 2,38 c'est à la fois un plat de Kijun qui est ici et c'est un niveau qui a dans le passé avec lequel les prix ont véritablement fait résonance et effectivement il y a très peu de temps au mois de mars on est venu rechercher ce niveau donc les taux seront le franchissement vers le bas de 2,38 excusez-moi 2,38 sera vraiment un signal d'une orientation des taux enfin peut-être le signal d'une nouvelle jambe de baisse au niveau du 10 ans donc à voir alors on va regarder rapidement deux secteurs industriels avant de passer aux actions Safran si vous êtes patient de quelques minutes ou si si vous souhaitez tous comme il est il est déjà 6 heures est-ce que vous souhaitez que je saute les deux secteurs industriels et que je passe directement aux actions prévues indiquez-moi si c'est votre préférence de regarder les quelques actions directement bon j'ai l'impression que tout le monde veut qu'on parle des actions alors on va on va en parler alors je vais commencer par une belle configuration c'est CGG alors lui il faut vraiment que je le remonte donc d'abord en hebdomadaire hop hop à la plateforme et d'un usage quand même assez assez facile alors bon je ne suis pas remonté je suis remonté à un an à peu près quand vous voyez la tête du nuage ça veut dire que CGG était très 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 au dessus et CGG vraiment c'est excusez-moi le terme cassé complètement la figure à long terme donc on est on est on est semble-t-il revenu vers dans une zone de stabilisation ici pendant cette période à part à part cet espoir ici donc dans une zone je vais dire un petit peu de un petit peu une zone de range que l'on a cassé et dans lequel on est revenu ce qu'il faut noter sur la période récente c'est que enfin la période de CGG non c'est pas un an excusez-moi que j'ai pris c'est deux ans pardon 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 donc ce qu'il faut la chose la chose importante c'est que chaque fois que les prix sont venus tester le nuage le nuage a systématiquement rejeté ici on a pourtant un nuage qui n'est pas très épais le gros problème c'est que en face la lagging span elle a un monde à franchir elle a un monde et là même si on avait franchi on aurait toujours été dans une situation d'incertitude à cause de la lagging span qui a un nuage vraiment un nuage terrible et pour pouvoir même en franchissant moi je serais incapable d'investir à long terme sur CGG après quand on descend dans les unités de temps on peut faire on peut faire du plus court donc rejet ici rejet ici on franchit ce niveau on va voir qui est un niveau qui est un niveau important c'est le niveau de la quitte jaune actuelle on remonte on arrive là on n'arrive même pas à aller au nuage et donc on est la tendance elle est baissière on est pour l'instant au dessus de la quitte jaune le fait d'être au dessus de la quitte jaune nous dit uniquement qu'on a encore une chance d'aller chercher un ce niveau très important qui est ici qui est à 1,80 donc qui est à la fois le plat de SSB le plat de quitte jaune est un niveau sur lequel là on voit ici et on voit récemment les marchés se sont venus un peu se casser la figure on voit là on a cru le franchir il y a quelques mois ce niveau et badaboom derrière on revient immédiatement donc sur le long terme ce niveau d'1,80 est un vrai niveau de résistance le fait d'être encore au dessus de la quitte jaune qui elle est à 1,44 fait que on pourrait avoir ce niveau comme objectif mais pas plus d'autant plus que ce niveau est un obstacle donc le plat de quitte jaune ici va être un obstacle pour la lagging span on voit avec cette mèche qu'elle a essayé de venir comme les cours dessus et en fait à l'heure qu'il est peut-être qu'à la fin de la semaine la situation sera différente pour l'instant la lagging span à long terme ne s'extirpe pas de la zone des prix donc la première chose qu'on attendrait d'elle c'est déjà d'être au dessus des prix c'est pas le cas aujourd'hui donc le premier niveau le premier niveau à considérer c'est 1,44 donc dans une optique de moyen long terme 1,44 et 1,80 on va descendre en daily j'ai mis pardon excusez-moi on va rester sur une période récente alors en daily qu'est-ce qui se passe on a ici effectivement la montée la tentative de franchissement de 1,80 dès qu'on a franchi la bougie suivante on redescend et actuellement on est en train on a essayé aujourd'hui de sortir du nuage et là pas de chance puisqu'on vient clôturer exactement sur la lagging span on est surtout revenu à l'intérieur du nuage c'est-à-dire qu'on a une sortie ratée en parallèle la Kijun est en train de uniquement pointer son nez au-dessus de sa propre Kijun mais reconnaissez que c'est c'est pas là-dessus que moi je me lancerai alors j'ai j'ai mis une oblique au niveau des prix pour deux raisons la première on voit que déjà cette oblique elle a rejeté aujourd'hui malgré un espoir on n'a pas réussi à la franchir donc ça c'est déjà problématique ce qui est important imaginons que effectivement les cours arrivent en daily à passer 1,80 il faudra aussi il faut d'abord pour pouvoir passer et être sûr et assurer à long terme il faudra que la lagging span d'abord franchisse la zone des prix et il faut aussi obligatoirement que la lagging span franchisse l'oblique parce que comme je l'avais comme je l'explique dans les formations les obstacles des prix sont aussi des obstacles pour la lagging span donc tant que la lagging span même si elle franchit imaginons que demain on passe au dessus on clôture à 1,81 ben moi ce sera insuffisant parce que la lagging span demain elle pourrait être ici super mais elle n'a pas franchi donc il faut impérativement franchir question y a-t-il pas une étoile du matin du matin en hebdo je vais revenir alors oui vous pensez vous pensez à cette configuration je suppose alors deux choses la première il faut attendre pour le dire que la bougie soit clôturée tant que la bougie n'est pas clôturée vous ne pouvez pas affirmer que vous avez d'abord une étoile du matin ça c'est la première chose la deuxième c'est que oui si effectivement on arrive moi vous voyez j'aimerais bien pour être pour avoir une vision positive parce que quand vous me parlez d'une étoile du matin c'est que vous avez un espoir positif j'aimerais en plus clôturer au dessus de ce niveau là au dessus de cette bougie de 1,70 parce que en plus d'une étoile du matin cette bougie sera une englobante elle aura englobé déjà deux semaines mais quoi qu'il arrive on a quand même notre 1,80 ici et on a notre nuage de toute manière on a ce schéma là le risque je ne sais pas si ça va se passer comme ça mais quand je vois un peu ces types de configurations on peut tout à fait imaginer venir chercher le nuage et puis dégouliner gentiment à l'intérieur j'ai un peu de mal je me trompe peut-être à imaginer qu'on va pouvoir rentrer facilement quand je vois les obstacles qu'il y a la guinxpan et franchir et sortir et sortir du nuage par le haut on peut sortir parce qu'on peut aussi jouer traverser le nuage en latéral c'est tout à fait possible et jouer même autour de 1.80 et finalement sortir ce qu'il faut quand même savoir on pourra sortir mais la lagging span elle sera encore bien loin et la lagging span elle aura aussi le nuage le nuage à franchir donc j'ai du mal j'aurais du mal moi aujourd'hui en voyant ces configurations à envisager d'investir sur CGG à long terme après sur du swing trading on peut tout faire par contre si 1.44 est cassé j'ai encore ici un petit niveau en analyse technique à 1.30 par contre on dit CGG est dans les problèmes pour longtemps financièrement oui c'est une des raisons c'est le secteur et c'est la problématique de CGG qui est proche comme Bourbon d'ailleurs c'est un petit peu la même problématique donc le 1.44 en dessous d'un 1.44 on regarde vraiment vers le bas en dessous d'un 30 il y a un vrai risque de revenir ici c'est à dire à 1 c'est 1 à peu près oui c'est 1 donc voilà un peu les niveaux importants de CGG ensuite on va regarder comme j'avais vraiment de la demande sur Safran on va regarder tout de suite Safran on regardera Atos après si vous voulez Safran je vais revenir oui je suis en weekly je suis en weekly au niveau de Safran alors Safran on a une c'est beau Safran c'est beau en weekly donc on a vraiment on a un beau rallye on a une correction qui est clean qui est saine pas de problème on repart bien et là on est actuellement dans la consolidation la consolidation des indices petite question quelle unité de temps minimale où Ishimoku garde sa pertinence toute unité de temps vous pouvez alors moi je ne fais absolument pas de de scalping donc je ne vais jamais regarder du 1 minute du 5 minutes même du 15 minutes mais le schéma le schéma est le même la seule différence c'est que si vous faites du scalping vous travaillez sur des unités très courtes où vous sentez que vous allez vous intéresser à l'actif et à ce moment là vous aurez eu le temps de préparer vos niveaux clés vos niveaux majeurs si vous arrivez et que vous prenez une impulsion en scalping c'est difficile d'avoir les niveaux majeurs donc il faut vraiment travailler sur les 3 unités de temps mais vraiment très très vite donc je ne fais pas ça du tout mais Ishimoku fonctionne vraiment dans tous pour tous les actifs et dans toutes les unités de temps donc ça fera une première consolidation propre on repart là on est en train de vivre une consolidation qui est la consolidation de tous les indices alors en consolidation moi il y a un outil que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai aussi fait à titre personnel un certain nombre de développements en liaison avec Ishimoku ce sont les retracements de Fibonacci je sais que quand je rebondis sur un 38 ou un 50 bon je me sens je me sens enfin pas en sécurité mais je sens que ce n'est qu'une consolidation propre quand on arrive sur le 61-8 et surtout qu'on casse le 61-8 souvent quand on casse le 61-8 dans beaucoup de cas on revient à l'origine du mouvement c'est pas bon quoi c'est vraiment pas bon donc donc j'aime bien moi aussi en plus d'Ishimoku j'aime bien avoir ces points de repères et ces niveaux là donc Safran a suivi mais alors ce qui est sympa au niveau de Safran c'est deux choses un c'est la bougie qui n'est pas clôturée la bougie de la semaine c'est à dire qu'actuellement les plus bas sont rachetés donc quand on est descendu vers 120 autour de 120 les acheteurs sont revenus et sont revenus en masse pour revenir à ce niveau là qui est un niveau que j'aime bien qui est la Tenkan Weekly tant qu'on est au dessus de la Tenkan Weekly comment dire on est tranquille après il ne faut pas bien entendu que l'écart un écart trop important entre la Kijun et la Tenkan est un signe de surachat ou quand on est baissier c'est un signe de survente donc il faut toujours faire attention mais un mouvement haussier quand vous regardez ici un mouvement haussier la Tenkan elle joue support et on peut rester au dessus de la Tenkan pendant très longtemps donc ici vous voyez qu'on reste toujours malgré la correction pour le moment on reste au dessus de la Tenkan donc le mouvement il connait une petite consolidation on n'est même pas pour l'instant on va voir ce que le reste de la semaine et des jours à venir et des semaines à venir va nous dire mais pour l'instant on n'a même pas touché le 38.2 on est en analyse technique classique ce niveau là est un niveau en théorie de Do parce que j'utilise aussi la théorie de Do le fait que ce niveau là tienne pour l'instant c'est très bon donc pour l'instant la tendance haussière de Safran en weekly n'est pas remise en cause là où on commencerait à avoir des soucis c'est si on venait casser la Kijun 115 115 est véritablement le niveau majeur pour Safran pour le moment vous voyez bien ici ce niveau là 115 a été un niveau de résistance donc il a rejeté les cours on a mis trois semaines pour le passer ici on l'a franchi on est venu quasiment le rechercher pas tout à fait on est venu le rechercher et on est reparti donc tant qu'on est au dessus de 115 j'aurais tendance à dire il n'y a pas de drame c'est le 50% c'est la Kijun c'est normal donc si on continue à baisser et si on rebondit sur le 50% sur la Kijun la tendance elle aura retracé de 50 le dernier mouvement aura retracé de 50 ça arrive par contre la rupture de 115 commencerait à poser des problèmes alors plus grave évidemment si on rentre dans le nuage la deuxième chose qui serait grave si on descend c'est que la lagging span elle dans le futur franchisse sa propre Kijun et ou franchisse la zone des prix là on commencerait à être vraiment pas bien et pour l'instant la zone des prix pour la la Kijun est à 112 la zone des prix pour la lagging span excusez-moi est à 112 et la Kijun de la lagging span est à 109 et globalement c'est à peu près l'entrée du l'entrée du nuage donc voilà pour pour Safran les niveaux importants sur le long terme on va regarder rapidement en daily donc en daily c'est très beau c'est très beau pourquoi parce que un il y a deux jours lors de la plus belle baisse plus grande baisse la baisse du cac la plus grande baisse du cac les cours ont été arrêtés par le nuage et plus sympa encore la lagging span elle est passée en dessous des prix mais par contre elle a été arrêtée par sa propre Kijun donc ça c'est une très bonne chose là maintenant qu'est-ce qu'on doit attendre on doit attendre le franchissement de la Kijun c'est à dire qui est à 124.8 alors il faut là il faudra voir s'il y a franchissement quand parce qu'il faudra également que la lagging span sorte de sorte de la zone des prix et à ce moment là évidemment on pourra si on sort si la lagging span sort de la zone des prix et bien on pourra tout à fait envisager de retrouver les plus hauts historiques aux alentours de 130 après vers le bas si déjà donc j'ai parlé du niveau de 115 à long terme déjà à moyen terme si on passe si on passe en dessous en dessous du 38.2 ce que j'expliquais tout à l'heure on n'est même pas allé chercher le 38.2 donc si on passe en dessous du 38.2 c'est à dire qu'on risque de passer en dessous du nuage là il faudra s'inquiéter si on passe le 50 il faudra s'inquiéter parce que ce niveau là la lagging span sera en train d'attaquer le nuage donc ça ce sera pas bon et le 61.8 si on continue c'est pratiquement l'ordre de grandeur dans le temps de la sortie du nuage par la lagging span et le 61.8 là donc si on sort si la lagging span sort surtout quand on est dans les parages du 61.8 là le risque d'aller chercher l'origine du mouvement est vraiment un vrai risque un vrai risque on va regarder maintenant Atos on va revenir en weekly voilà alors Atos a également une belle configuration a une belle configuration donc Atos a vécu comme tout le monde une belle période de baisse au dernier quadrimestre de l'année dernière quand je dis une belle période de baisse on est quand même passé de 94 à quelque chose comme 45 ou 46 je cache l'écran donc autour de 43 ou 43 ou 45 donc l'action a perdu plus de la moitié de sa valeur et comme la majorité des actifs elle est repartie vers le haut elle a largement hésité pour franchir pour franchir sa quitte jaune il a fallu 1, 2, 3, 4, 5 il a fallu pratiquement 6 semaines pour pouvoir la franchir et là on attaque 1, un niveau majeur qui est ici donc qui est qui est à 71 71,30 qui est plusieurs choses le plat de SSB le plat de Kijun et le 50% bien sûr puisque le 50% de retracement c'est exactement c'est ce plat là donc mais qui est aussi il se trouve que ça fonctionne bien comme ça donc on arrive sur un niveau compliqué et en plus la lagging span elle arrive elle aussi sur le niveau compliqué sur les 71,3 donc qu'est-ce qui se passe alors on a eu là on s'est dit comme je disais tout à l'heure tiens on ne franchit pas et là on est en train de dégouliner le long du nuage puis finalement il y a une deuxième attaque alors peut-être que la deuxième attaque fonctionnera donc la deuxième attaque pour qu'elle puisse fonctionner pour qu'on puisse regarder vers le haut la première la première chose c'est de pouvoir franchir c'est le franchissement de 74 ce niveau là en clôture hebdomadaire bien entendu à ce niveau là donc la lagging span sera par là donc l'objectif sera que la lagging span ou l'espoir sera que la lagging span aille chercher son propre nuage donc arrive dans cette zone autour de 82, 84 donc ça ce serait un premier objectif si on arrivait si on arrivait à avoir une clôture une clôture au dessus de ce niveau et en fait la zone elle est propre elle est propre la lagging span n'a pas d'obstacle avant ce niveau là et les prix n'ont pas d'obstacle avant alors ils ont un petit obstacle ici mais qui est effectivement l'entrée du nuage de la de la lagging span autour de justement de 83 donc c'est le premier niveau le premier niveau objectif qui serait le niveau d'entrée ou proche où la lagging span serait très proche de son de son nuage donc le premier niveau est celui là le deuxième il est bien entendu ici et puis le troisième il est là il est clair que lorsque ce niveau important si la lagging span sort de ce niveau là on est on regarde complètement vers le haut en daily qu'est-ce que ça dit en daily alors on retrouve bien évidemment bien des éléments de l'hebdomadaire on est en daily on est haussier on a été évidemment on voit ici le rejet et aujourd'hui on va parler de la bougie du jour le rejet donc du niveau important dont on a parlé tout à l'heure on revient et comme pour pour l'autre tout à l'heure la Kijun arrête les cours la Kijun réussit à faire support donc pour l'instant c'est une bonne chose et regardez cette bougie qui est un super doji plus incertain que ça c'est difficile alors il faut vraiment regarder ce qui va se passer sur Atos dans les jours qui viennent première possibilité on arrive à franchir on considère que cette zone là aura été une zone d'accumulation bon pour une zone d'accumulation personnellement je la trouve quand même un peu un peu large un peu grande j'aurais préféré une zone une zone un peu plus petite mais ça peut être ça peut être une zone d'accumulation et d'avoir il faudra vraiment avoir un franchissement net en daily si on a un franchissement net ça nous permettra d'aller chercher le niveau que j'ai que j'ai indiqué tout à l'heure le plat le plat de SSB pour véritablement pouvoir avec une vision quotidienne pour une vision en swing trading pour avoir une vision vraiment vraiment positive et vraiment haussière ça frangle j'avais prévu derrière STMicro on est presque au bout c'est gentil je vois que 80% des personnes sont restées merci de me faire confiance j'avais dit qu'on regardait STMicro et qu'on regardait en weekly hop voilà alors STMicro elle est très intéressante en weekly elle est très très belle en weekly alors donc on retrouve rapidement la grosse baisse la grosse baisse de l'automne on est passé de 22 à à peu près de 23 à 12 on a pratiquement perdu 50% les technos ont été quand même très 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 chahutés et puis le rallye le rallye très propre c'est un rallye très propre également en théorie de dos un sommet un plus bas un sommet plus haut un plus bas à peu près au même niveau mais un plus bas ici un sommet et un plus bas pour l'instant au dessus de l'ancien plus bas par contre la situation commence à devenir compliquée alors première chose bien entendu les niveaux majeurs donc celui-ci j'aurais très très bien pu mettre de la même manière celui-là mais bon ils sont vraiment très très proches et en fait la réalité c'est une toute petite zone ici entre entre 16,8 et 16,9 pratiquement donc là on a vraiment un niveau qui a servi de support pendant un temps important un niveau qu'on a eu du mal à franchir ici qui a servi également en fait oui qui a servi on n'est pas sorti du nuage tout de suite on est ressorti on a essayé d'y revenir on n'a pas réussi et là on est venu toucher le niveau et là on a vraiment commencé à dégouliner entre guillemets le long du nuage et là on vient réattaquer le nuage j'ai mis également le on est dans pour l'instant on est dans un canal en weekly hyper propre est-ce qu'on pourra aller plus loin j'en sais rien donc aujourd'hui on est à la croisée des chemins les cours la bougie n'est toujours pas clôturée bien entendu est-ce que les cours vont être capables de franchir le nuage de toute façon de rentrer déjà la première étape dans le nuage sachant que la lagging span de toute façon sera toujours en dessous de la quille jaune le franchissement il faut franchir donc déjà le niveau indiqué ici il faut que donc à 16 16,9 il faut même pour moi franchir ce niveau majeur ici à 17,2 quand on l'aura franchi il faudra voir où est la où est la lagging span si la lagging span est libre et bien on aura le nuage de la lagging span comme objectif bon je trouve le nuage en weekly le nuage il est il est épais et puis ce qui m'embête c'est que dans les semaines à venir le nuage va s'épaissir et ça je n'aime pas je ne sais pas ce qui va se passer mais je je ne suis pas à l'aise enfin je ne suis pas à l'aise avec ST micro pour regarder pour regarder loin vers le haut il faut vraiment franchir d'abord ce niveau mais il faut vraiment franchir 17,20 il faut vraiment franchir 17,20 vous me direz on est à 15,25 c'est 12 à 15% bon peut-être que ST pourra le franchir mais on a quand même on a quand même c'est quand même pas facile le niveau en dessous auquel il faut faire attention c'est 13,8 donc 13,8 c'est la quitte jaune en weekly actuellement c'est le bas du canal qui pour l'instant est très propre c'est un niveau ici qui a été travaillé c'est un niveau qui a été travaillé c'est un niveau qui a été travaillé donc c'est un niveau 13,8 est un oui 13,75 13,8 et un niveau majeur donc il faut regarder dans les jours qui viennent ce qui va se passer donc là on a une qui joue une weekly également donc pour l'instant qui soutient donc on est véritablement dans un on est dans une petite zone là entre 13,8 et 15,7 qui est on est gêné par un nuage qui va s'épaissir bon évidemment je ne sais pas ce qui va se passer mais je ne suis pas trop à l'aise quoi je ne suis pas trop à l'aise et la dernière si vous êtes encore patient qu'on va regarder c'est Michelin parce que je trouve qu'elle est aussi elle a une belle tête surtout si je la trouve elle est là quand je dis qu'elle a une belle tête ça veut dire qu'elle est elle est intéressante elle est intéressante non pourquoi je suis resté en jour excusez-moi je veux être en weekly voilà en weekly elle est intéressante elle est très intéressante alors on retrouve non on retrouve non seulement la période baissière ici mais Michelin vient de très loin vient de depuis pratiquement depuis janvier 2018 on est passé de 130 à 130 à 80 donc c'est une belle baisse et une baisse très propre très constante la Tenkan accompagne bien on ne vient jamais même chercher la Kijun le redémarrage à la fin de l'année dernière on arrive vers le nuage on a pour l'instant une zone on n'arrive pas à passer et puis là on arrive à franchir un nuage qui n'est pas tout mince quand même et puis on est bloqué on est bloqué ici on est bloqué tout simplement à ce niveau là on est bloqué à ce niveau là qui est un niveau à la fois Ishimoku et un niveau donc c'est la SSB qui est ici le petit plat de SSB mais qui correspond aussi à véritablement une zone ici ici et ici une zone véritablement de polarité et on n'arrive pas à passer là qu'est-ce qui se passe on a la baisse comme tout le monde de ces dernières semaines et qu'est-ce qui avec en plus l'ouverture d'un gap baissier un gap comme ça c'est souvent un breakaway gap donc c'est pas c'est pas terrible par contre il y a deux éléments qui sont qui sont pour l'instant qui sont pour l'instant favorables la première chose c'est que on est venu chercher la SSB à 107,30 et chaque fois vous voyez on a les acheteurs étaient pratiquement au niveau du plat de la SSB donc pour l'instant les cours ne veulent même pas rentrer dans le nuage chaque fois qu'on est venu tester la SSB les acheteurs sont arrivés mais vraiment en masse regardez la lagging span on n'a jamais eu de clôture on n'a jamais eu de clôture au niveau à ce niveau-là par contre maintenant il va falloir il va falloir trouver les possibilités pour passer ce qui est aussi toujours favorable c'est que comme une bonne tendance haussière en weekly la Tenkan fait toujours support on est venu on est venu la semaine dernière et en ouverture cette semaine la titiller mais la Tenkan tient c'est à dire c'est à dire que la tendance haussière de long terme elle est toujours présente bon il y a des obstacles mais la tendance est toujours haussière alors le niveau évidemment le niveau grave serait de rentrer dans le nuage donc c'est 107.20 107.30 si on descend sur 107.20 107.30 la lagging span elle descend aussi et elle elle a l'espace qui est libre jusqu'à la quitte jaune donc le risque que l'on a et en plus oui chose importante la SSB c'est également le 38.2 de retracement de tout ce mouvement donc c'est un niveau s'il tient ça a une vraie signification et la quitte jaune est le siège du retracement de 61.8 pourquoi c'est pas le 50 parce que entre ce niveau et ce niveau ou celui-là on n'a pas fait on n'a pas fait les 26 périodes parce que j'ai pris le dernier le dernier si j'avais pris le retracement depuis le début là effectivement le 50 aurait été sur la quitte jaune mais j'ai pris celui-ci parce qu'il est très significatif également il correspond à des vrais niveaux donc il fonctionne bien donc le premier niveau de risque il est là le deuxième niveau c'est le franchissement par les prix de la quitte jaune même si on est dans le nuage et qui vont être très proches du franchissement de sa propre quitte jaune par la lagging span donc le niveau actuel de la quitte jaune soit 100 101 est un deuxième niveau de danger vers le bas et puis après bien entendu il y a franchissement et puis il y aurait la sortie du nuage alors je sais pas où en fonction du temps ensuite vers le haut alors la première chose il faut quand même ce gap il est ouvert première étape il faut au minimum il faut au minimum arriver à le franchir c'est une condition totalement nécessaire quelle que soit la configuration je ne me verrai pas rentrer dans un achat si je n'ai pas clôturé le gap pour moi c'est absolument impossible donc premier point il faut au moins déjà franchir 113.44 après comme niveau au dessus j'ai un niveau un peu significatif qui est celui-ci qui est ce plat ici qui est à 114 et puis bien entendu le franchissement du plus haut et les objectifs par contre l'objectif il est en fonction du temps il est un peu dans cette zone il est guère au dessus du plus haut alors on peut aller plus loin parce que la lagging span elle va s'attaquer à un nuage mince donc s'il y a de la dynamique on peut passer mais déjà pour quelqu'un qui voudrait rentrer en position ou si moi à un moment donné je me posais la question de rentrer en position je me fixerais de toute façon comme objectif le nuage ce niveau-là le nuage ici aux alentours de 120-121 après si on passe et bien tant mieux je prendrais éventuellement une deuxième position je ferais du pyramidage mais pour l'instant je ne dépasserais pas comme objectif ce niveau je vais passer rapidement au niveau du daily voilà donc on retrouve une situation qui est donc on retrouve le gap dont j'ai parlé tout à l'heure il est ici on retrouve quelque chose de sympathique qui est le fait qu'on est venu on n'est même pas venu titiller le nuage on n'est même pas venu toucher le nuage la lagging span n'est même pas venu toucher sa propre Kijun elle est passée en dessous des prix et là ce soir à la clôture on a une situation très intéressante tout d'abord on a clôturé pile poil sur la Kijun à 112-45 c'est ça Michelin 112-40 donc on est pile poil sur la Kijun donc on est vraiment à la croisée des chemins et regardez où est la lagging span elle ne demande qu'à franchir elle est encore dans les prix puisque j'ai encore cette mèche mais il ne faudrait pas grand chose pour passer au dessus donc aujourd'hui en daily pour moi dès qu'on a en daily c'est à dire avec une vision type swing trading dès qu'on a dès qu'on a franchi si on franchit rapidement parce qu'il ne faut pas que la lagging span elle passe en dessous ici si on arrive à franchir rapidement à fermer rapidement le gap on peut avoir on peut avoir une chance d'aller rechercher le niveau dont on a parlé après il faudra voir il faudra voir est-ce que ça vaut la peine où est le stop voilà mais si on franchit si on arrive à fermer le gap on peut tout à fait penser à penser à aller à revenir vers les plus hauts et vers le 120 voilà j'ai fait le tour on a largement débordé mais c'est absolument pas absolument pas grave donc vous voyez à quel point à quel point Ichimoku bon moi je me suis placé dans cette dans cette session je me suis placé dans un dans un registre de formation avec des visions moyen long terme je pour des personnes qui veulent faire du derrière réfléchir à faire ou du swing ou du moyen long terme vous voyez qu'Ishimoku donne des niveaux donne des des renseignements qui sont véritablement très très importants et quand vous venez faire coïncider les niveaux et les figures Ichimoku avec les niveaux et les figures d'analyse technique on a vu des supports on a vu des résistances on a vu un biseau on a vu on a vu un canal et vous voyez par exemple le canal que l'on a vu tout à l'heure je crois que c'est sur STMicro il est d'une propreté extraordinaire donc on ne peut pas ne pas tenir compte d'un canal qui est aussi propre donc quand vous venez quand vous venez mêler comment dire d'une manière ouverte et surtout quand vous venez utiliser des niveaux majeurs et c'est ça qui est important ça vous facilite énormément l'analyse et vous avez des niveaux majeurs qui vous aident énormément dans la fixation avec Ichimoku de rentrer ou pas en position des obstacles à venir des objectifs et des niveaux de stop alors là aussi petite remarque pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas suivi les formations que j'ai pu faire j'utilise en fait et je l'explique dans les formations je suis très très prudent dans l'utilisation d'Ishimoku au niveau des stops en particulier au niveau de l'utilisation de la Kijun regardez par exemple ici quelqu'un qui serait haussier et qui aurait mis son stop au niveau de la Kijun il se serait fait sortir alors qu'on a tout ça derrière donc je l'explique je l'explique dans les formations pourquoi j'utilise pas trop j'utilise pas trop peu la Kijun pour les stops je me suis fait pourquoi parce que je me suis fait moi même prendre trop souvent et ça m'a agacé donc que j'ai j'ai mis au point une approche qui est qui est qui est différente voilà donc je vois qu'il y a un des des participants qui me dit donc qui va qui va que l'on va avec qui on va travailler les 12 et 19 juin pour les sessions de coaching qui me dit bonsoir voilà j'espère que j'espère que ça vous a intéressé j'espère que ça vous a plu je verrai si ça vous a intéressé n'hésitez pas à faire la demande à Wall Data moi je suis tout à fait prêt de temps en temps à faire comme ça une passer une heure une heure et demie avec vous parce que d'abord j'adore ça j'adore Ishimoku et puis j'aime bien être j'aime bien essayer d'apporter d'apporter des choses d'apporter des choses aux gens voilà je vous remercie un de tous les messages sympathiques que je vois défiler je vous souhaite une bonne soirée c'est on arrive carrément quasiment à l'heure de l'apéritif donc je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci d'avoir tenu aussi longtemps bonne soirée je vous remercie de l'apéritif